à maman le moulin à moudreche aïn donc 270 d'hiboura matril y badlou mitochaïda à la suite de la révolte de korach et son assemblée Moshé Rabbeinu propose d'offrir l'actorette, les encenses qui va permettre de vérifier qui est Bémet a été choisi par Hachem pour être Kohen essentiellement puisque c'est ce que Moshé Rabbeinu dira et Moshé Rabbeinu qui essaie de dialoguer avec eux avec Korach et aussi avec Datan et Aviram et vraiment en Tsar Gadol en grande détresse de voir cette révolte là la Mahloquette la revendication qui est sur l'Akéuna et ainsi il se prépare donc à offrir l'Aké Torette pour qu'Akadojoku dévoile révèle qui est Bémet choisi pour être Kohen Gadol après cette revendication là ce qui est écrit dans le Passouk Yutrette qui est un chapitre Tetzayn Et donc Korach va rassembler tout le monde devant Pétach ou el-Mohed à ce moment là quand tout le monde s'est assemblé devant l'Ouel Moed à Kadojoku dit à Moshe Écartez-vous, éloignez-vous de cette assemblée là donc de révolte et je vais les anéantir en un instant pour une deuxième fois et il s'adresse à Kadojoku pour éviter évidemment cet anéantissement et demander à ce que les fauteurs soit eux punis et l'Eloé avoukot l'Ouel Basar toi tu sais à Kadojoku qui a fauteu et qui a pas fauteu pourquoi tu dois faire ce règlement de compte entre guillemets avec tout âme Israël comme nous dit Rashi il s'adresse à Kadojoku c'est ce qui semble être dit on verra peut-être par la suite si Bémet on va pouvoir le confirmer mais ce qui est certain c'est qu'Akadojoku avait dans la première réaction l'intention d'anéantir et le mot Raga préoccupé c'est ce qui nous ramène ici ça veut dire quoi je vais les anéantir en un instant qu'est-ce que ça veut signifier pourquoi dire en un instant qu'est-ce que ça montre alors l'Orach Haïm il veut éliminer l'éventualité d'expliquer que que c'est Akjoku il voulait dire vous savez j'ai le pouvoir j'ai le pouvoir d'anéantir tout le monde dans un instant et ça l'Orach Haïm Akadoj dans Parashat Korach sur le pasouk sur notre pasouk à nous dit c'est pour dire qu'Akadojoku il a toute la toute puissance l'arok donc on voit qu'a priori qu'on a aidé ici c'est pas simplement l'adad Korach mais c'est tout l'Israël de nouveau ça on le savait déjà puisque à la suite du chet à Hegel qu'est-ce qu'Akadojoku il va dire à Moshe il dit à Moshe bon j'ai entendu après la première fila de Moshe après la première intervention de Moshe Rabbeinu Akjoku il dit il dit à Moshe bon allez je pardonne mais je ne viens pas avec vous vous rappelez je ne vous accompagne pas je vais envoyer un Malach qui va vous accompagner et parce que et la raison la raison qu'Akadojoku dit que si jamais je viens avec vous je suis parmi vous en un instant je risque de vous anéantir parce qu'il suffit que vous bougez à droite ou à gauche alors vaut mieux que je ne sois pas prêt et je ne résite pas parmi vous c'est toujours l'ambiguïté de la présence de la Shrina il y a une ambiguïté dans la présence de la Shrina c'est que d'un côté c'est la Braha c'est la présence divine parmi nous mais ça nous responsabilise énormément puisque la Shrina elle est là donc on doit être se tenir béhémète je ne vais pas dire à carreau mais en tout cas on doit être béhémète dans la perfection et ne pas dévier de quoi que ce soit et la présence de la Shrina c'est pour cela qu'en Érette Israël par exemple où plus le lieu est saint et plus le temps est saint aussi comme Shabbat le Shabbat et l'armée à Haaretz ne mentaient pas ils ont peur pourquoi parce qu'il y a un dévoilement divin donc qui dit dévoilement divin dit présence divine dit le digdouk il surveille et il agit sur les personnes qui dévient avec beaucoup plus de précision et beaucoup d'une manière plus minutieuse si on peut dire d'une manière en tous les cas plus rigoureuse et c'est pour cela que le Orach Haïma Kadosh nous dit il a déjà dit qu'il peut anéantir en un instant tout le peuple chas ve shalom sonéem chez l'Israël sonéem chez l'Israël donc c'était pas la peine de le répéter donc le Orach Haïma Kadosh je vais nous dire il va aller dans le sens que ce c'est tout simplement pour nous dire que après le Chet Amiraglim je n'ai pas j'ai donné une une survie c'est déjà donné un sursis si on peut dire comme ça un sursis de survie de pouvoir vivre que toutes les personnes pourront vivre jusqu'à 60 ans même ceux qui ont participé à la faute directement ou indirectement ou indirectement d'un indirectement sur lequel il y a la xéra de périr le décret de périr dans le désert ce décret là va ne pas se réaliser tout de suite et là il va se faire le long des 40 ans le long des 40 ans il va se faire il va se faire tous les longs des 40 ans et le le pardon malgré qu'il y a une une chevoie il faut vous rappeler que quand on dit c'est une chevoie je fais une chevoie que vous allez errer pendant 40 ans que vous allez faire rire à part donc de la mesure où il y a une chevoie il y a un serment qui a été porté par un kadach il ne peut pas s'annuler ce serment la seule chose qu'il pouvait avoir c'est c'est d'alléger et de permettre les gens de ne pas mourir jeune mais de mourir en tous les cas à 60 ans ça c'était l'acte de rire et donc quand maintenant est arrivée la Hadad Korach quand est arrivée la Hadad Korach et cette cette révolution là cette révolution elle a de nouveau réveillé le décret de Ketamiragbi c'est-à-dire le décret de Ketamiragbi c'était de périr sur le moment ok Réga et c'était de périr sur le moment comme Abjochou il avait prononcé au début et grâce à la Tfilah de Moshé qui a répondu à Moshé ça veut dire ça veut dire que j'ai pardonné comme tu me l'as demandé j'ai pardonné mais qu'est-ce que ça veut dire le pardon c'est qu'il ne va pas avoir l'anéantissement immédiat mais ils vont périr le long des 40 ans donc ça veut dire quoi maintenant ici j'avais dire que maintenant que vous avez fait cette révolution je reviens je reviens au décret qui était de l'externimation en tous les cas de l'anéantissement immédiat alors ça ça c'est intéressant il introduit avec ce que tu dis maintenant le Hora Khayim introduit avec ce que tu dis maintenant qui est que en réalité on va en tous les cas il ramène Rachid de notre paracha où il est écrit explicitement dans Rachid que l'affaire de Korach a eu lieu après l'Emirat mais il y a un Midrash qui dit l'inverse alors ça c'est un sujet mais le Hora Khayim il dit venir et les filles divraient un Midrash c'est la quatrième fois c'est la quatrième fois qu'il faut alors donc on voit dans l'ordre que Rashi ramène qu'à la date de Korach c'était après les Miraglim c'est ce qui conclut avant le Hora Khayim à Kadosh nous dit avant la Miraglim qu'adam les Mahloquets de Korach mais c'est une controverse mais c'est dans ce sens là qu'il va il est posé comme ça si on va dire comme ça c'était proche ah si ça change parce que lui il veut dire que maintenant la révolte de Korach réveille de nouveau le décret de Périr si Korach c'était avant la Miraglim il n'y a pas de décret encore il y a deux types de révolte il y a une révolte individuelle et il y a une révolte générale oui mais par rapport c'est une révolte générale oui mais par rapport aux les Miraglim c'est un groupe et le Ege al-Azab c'est aussi un groupe oui mais c'est quoi qu'est-ce que signifie va akhaler otam kerega pourquoi kereaga parce qu'il était prévu à la suite de Keta Miraglim d'être anéanti entièrement donc il y a un choseur vénéor l'adad korach c'est choseur vénéor ça veut dire que il a prêté serment mais c'était quoi le serment c'était pas de ne pas anéantir mais c'était de le faire le long tout le long des 40 ans si chronologiquement c'est non inverse on dit que c'était prévenu à korach c'est difficile ça ça va être difficile on le verra pourquoi après alors je continue il y a une punition alors quand bien même il y a une révolte individuelle oui mais la révolte de korach on ne peut pas l'associer à une révolte aussi collective que ça par rapport au peuple c'est pas c'est pas comme le chate c'est pas comme le chate hameraglim en tous les cas on va continuer maintenant le cheminement du chez Mishmuel il y avait un décret avec un serment et ça ne peut pas s'annuler un décret avec un serment donc il y a un entièrement un entièrement prévu et cet anéantissement prévu il doit se faire maintenant il va le prolonger le long des 40 ans donc il semblerait que l'assemblée il y a sur eux un décret c'est c'est d'anéantissement c'est-à-dire que tout le chidou c'est quoi c'est que ça va être ça va être fait en un instant c'est ce que l'intervention du roi le chez Mishmuel va aller dans son sens mais il va développer alors on continue plus que dans son sens il s'accuie sur cette explication du roi pour développer ce qu'il développe les fautes de la donc de la révolte de Korach et c'est ces deux sortes de fautes qui sont une sorte c'est deux fautes qui sont une sorte en araméen en araméen en araméen j'aurais dit une kaze plutôt une kaze qu'une cabane mais peut-être on l'utilise aussi pour les cabanes en hébreu moderne enfin en hébreu pas moderne mais en hébreu parler aujourd'hui les deux fautes de la même sorte là le Shemuel l'associe à un manque de c'est pas très évident mais quand c'est pas un problème de c'est un problème de dans les paroles de l'inverse de ce qu'on a en Yisrael est arrivé ils étaient arrivés à la émouna d'Hashem et de de Moshe c'est que la émouna de Moshe elle va avec Hachem c'est une question d'ailleurs que le Mepharchim pose comment on associe la émouna donc la foi en un homme avec la foi en Hachem ça vient dans un même passe-fou qui vient ensemble ils sont mis sur le même au même niveau sur le même plan bon ça c'est un sujet en lui-même qui est important mais là il veut dire que c'est exactement ce que Korah ont dissocié ils ont dissocié la émouna de la émouna de de Moshe Rabbeinu alors le problème était quoi émouna c'est à dire avoir la émouna et la confiance que malgré tous les obstacles apparents et des grands obstacles apparents la émouna doit me donner la force de surmonter tout obstacle puisque c'est le vrai moyen d'accéder à tout objectif spirituel tout objectif pour qu'il soit acquis comme j'en ai parlé la drachat de la semaine dernière tout objectif spirituel tout objectif mais en particulier spirituel Miprinath trois choses trois matanotes aujourd'hui il a donné à Mishraël et on ne peut l'acquérir qu'avec Isurim et les Isurim en réalité ce n'est pas des souffrances mais c'est des affrontements des difficultés des épreuves pour arriver à obtenir la chose et donc ils ont eu le manque de l'émouna qui ont fait qu'ils se sont affaiblis devant toutes les difficultés et devant les obstacles et ça c'est un vrai manque de l'émouna c'est-à-dire l'émouna d'un juif doit être qu'aucun obstacle ne peut l'arrêter dans son approche à Hachem et évidemment ça c'est quelque chose qui est la grande épreuve et en Israël surtout par rapport à la promesse de l'érette Israël qui est un but et un objectif évidemment ils ont failli à cela alors il détaille qu'est-ce qui a été écrit au début dans les premiers psuquins il a dit à l'âme Israël après matin Torah qu'est-ce que vous allez faire juste après matin Torah c'est quoi je vous dis je vous dis d'avancer vous avancez c'est ça l'émouna et c'est la Torah parce que c'est Hachem qui dit et nous on doit réaliser les choses telles qu'elles sont dites il n'y a pas de lieu de douter de quoi que ce soit et là l'émouna dans la parole d'Hachem qui est elle doit nous rendre sûrs et confiants pour avancer sans être arrêtés et affaiblis par aucun obstacle et c'est parce qu'il s'est passé malheureusement avec les miracles la révolte et la faute de Corach et de toute l'aïda de Corach c'était dans Torah la loi c'est écrit dans les Mephashim le Shemishmue n'a pas ramené qui précisément mais dans l'ensemble on rencontre cette idée-là chez les commentateurs c'est quand même intéressant c'est que les Mephashim n'ont pas associé à Corach ils ne vont pas associer les Mephashim n'ont pas associé à Corach une révolte aussi aussi grossière et aussi butée on ne croit pas en Moshe c'est pas logique surtout qu'il s'agit de Bne Corach et qu'il s'agit de Bne Kehat ceux qui étaient Nosea Aron ils sont dans une grande 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 doucha ils sont dans une grande démuna et c'est d'ailleurs c'est la seule affirmation leur affirmation c'est quoi on a reçu la Torah il n'y a plus maintenant de hiérarchie bon je dis ça dans mes mots mais là les Mephashim ils vont dire que c'est plus subtil que ça qu'est-ce qu'ils ont reproché à Moshe le choix de Haron de ses enfants c'était lui qui a choisi c'est bien non c'est pas bien c'est un c'est une c'est-à-dire oui mais ici c'est pas le mot défaut qui veut dire c'est une portée atteinte portée atteinte à Torah chez Béalpé pour portée atteinte à Torah chez Béalpé pourquoi ? et là le Shem Ishmuel nous dévoile nous révèle quelque chose de très important chez Torah chez Béalpé il dirait à Shem de croire que la Torah chez Béalpé c'est les paroles d'Hachem et la Torah chez Béalpé c'est les rabbins c'est une kfira en tous les cas c'est une révolte et c'est même pas les rabbins ils ont dit je vous suis d'accord avec eux c'est un sourd de dire ça ça c'est la révolte de Korah les rabbins je dis ça entre guillemets j'aime pas le mot rabbin ça me rappelait les rabbins non 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 eux ils disent même pas qu'Akjuchu ils étaient d'accord avec les khachamim pour eux les khachamim on dit et ils n'ont pas eu l'accord alors que Korah à la date Korah il disait c'est toi qui as dit Akjuchu il était d'accord avec toi mais pourquoi c'est toi qui as proposé ça Akjuchu il a été finalement d'accord avec toi chez Torah chez Béalpé il dit vrai Hashem c'est à dire si toi tu as choisi Aaron c'est pas toi tu as choisi Aaron et Hashem était d'accord avec toi et là étant donné que tu es Moshe Rabbeinu et les khachamim sont les khachamim ce qu'ils disent c'est une révélation divine ce qu'ils disent c'est des portes-paroles de la de la bouche de la Kaddosh Baruch Hu Kav Yachol c'est Torah chez Béalpé il dit vrai Hashem il dit ma mâche et il y a beaucoup de mekorod au chazal qui nous le disent quand même quand même c'est c'est vrai l'okim Chaim on le dit c'est-à-dire que ce qu'ils disent c'est l'interprétation c'est le c'est la c'est le Bémet l'explication et les toutes les on peut dire les explications et les halachot qui sont dérivés tous les dérivés de la Torah chez Birtav sont béhémètes aussi la parole d'Hachem simplement ils étaient mis dans les mots de la Torah chez Birtav ils étaient concentrés dans les mots de la Torah chez Birtav il fallait que que les l'achamim tout simplement explosent les mots de la Torah chez Birtav ils ont explosé les mots si je peux dire comme ça pour comprendre qu'en réalité ils ont tout simplement permis à ce qu'on puisse entendre ce qui se trouve derrière les mots dans les mots entre les mots de la Torah chez Birtav c'est pas que les l'achamim ils ont fait à leur pensée et là il y a un gemara dans Maseret Makot qui 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 confirme une gemara dans Maseret Makot qui confirme ce qu'il vient de dire qu'est-ce que la gemara nous dit trois choses le bedin d'en bas ont fait et Agjochou il a été d'accord avec eux ça veut dire quoi ça veut dire qu'en général il est toujours c'est pas c'est pas que les bedin dit ou les chachamim dit Agjochou il est d'accord il y a trois exceptions où les chachamim ont dit Agjochou il était d'accord sinon toutes les paroles des chachamim c'est d'ivré Hachem c'est d'ivré l'opim chayé et ça il faut comprendre et ça il faut comprendre que quand on étudie la parasha de Korach et là le Shemishmuel nous met le doigt sur un point qui est plus subtil que ce qui paraît être quand on lit le texte de la Torah et même dans les commentaires qu'il y a autour mais c'est aussi ça nous permet de réaliser combien le grand la Emunat Chachamim la Emunat Chachamim qui a été très souvent remis en question à des niveaux différents alors Mordechai il a dit l'exemple des Tzoukim et des Baitousim et plus tard ce sont les les Caraïm et on a aussi les Chomronim on a toutes sortes de Katot ceux-là c'est carrément ils ont dérivé à côté parce qu'ils ont refusé la Torah chez BALP tout simplement mais il y a beaucoup de courants dans le si on peut appeler le judaïsme entre guillemets des courants dans le judaïsme entre guillemets qui sont des courants oui on tient de la Torah chez BALP on tient du Talmud on tient des Midrashim mais avec un on se croit un droit si tu voulais de discuter la chose dans ma logique à moi je peux remettre en question nous quand on discute avec l'agmara ça nous arrive aussi de remettre en question l'agmara parce qu'on remet en question que l'agmara elle est vraie mais on veut dans le but de comprendre alors on retourne les choses mais je ne me remets jamais en question que les paroles de nos Chachamim c'est les Nevi'im Kamuvan c'est les Tanaïm c'est les Amorahim c'est c'est la parole d'Hachem qui se dévoile qui se révèle c'est une révélation de la parole d'Hachem mais qui vient par transmission et ça et très souvent c'est trompeur parce que Amar Zé Amar Zé Amar Zé Amar Zé Amar ça peut être trompeur et là le Shem Ishmuel veut nous renforcer dans cette émouna qu'en réalité la Torah Jebe Alpe elle est passée par cette filière par ces itinéraires des Chachamim mais en réalité les Chachamim ne sont là que pour nous faire apparaître et nous dévoiler ce qui se cache derrière les mots de la Torah qui sont inclus dans les mots de la Torah qui sont inclus dans les mots d'Hachem et l'agmara ici dans Maseret Bakot donc quand on étudie la parasha de Korach il faut qu'on se renforce chaque année sur cela c'est notre émouna Shlema Betachrit HaShlemut B'divre B'divre Maavire HaShmoa Maatike HaShmoa qu'on appelle les Maatike HaShmoa c'est ceux qui ont recopié les enseignements de père en fils et de maître à élève Moshé Kibel Torah Mishinaï On voit que c'est c'est une transmission c'est quoi ces trois choses que le B'divre d'en bas a institué et que le B'divre d'en haut a été d'accord qui sont des exceptions en général c'est le B'divre c'est le B'divre c'est le B'divre c'est le B'divre c'est une suite du B'divre c'est le B'divre mais il y a trois exceptions c'est Megillat Esther la Gemara dans ma cote elle dit c'est quoi ces trois événements Megillat Esther l'institution de l'électeur l'institution de Mordechai il voulait instituer que ce soit un Yom Tov Yom Tov mais le Sanhedrin a refusé pas Glujat Yom Tov c'était pas évident faut comprendre pardon non 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 pas parce que c'était Pessar seulement non oui non non bon il y a des explications mais en tous les cas en tous les cas et la deuxième c'est quoi la deuxième c'est le de quand je dis Shalom à mon ami les Shé'elat Shalom Bechem comme on le voit dans la fin de la Maseret Brakhot que les Chachamim comme Boaz qu'est-ce qu'il a dit c'est Okotsrim Hashem Imachem donc on voit qu'il a il bénit au lieu de dire Bo Kertov et Reftov même pas Shalom qu'est-ce qu'il dit Hashem Imachem maintenant c'est pas comme aujourd'hui ceux qui montent à la Torah ils disent Hashem Imachem ils disent Hashem faut dire mettre le nom d'Hachem sinon ils disent le nom bien sûr nous on dit Hashem Imachem en réalité on devrait dire le nom parce que c'est une institution il y a une institution de Chachamim et la Gemara elle insiste là-dessus et ne remet pas en question et ne redoute pas ce qu'ils ont dit parce que c'est Boaz et avant Boaz il y avait Gidon que le Malach il a dit Hashem Imachem donc prends ça au sérieux il faut bénir ton prochain avec le nom d'Hachem pour que la Brakha ce n'est pas le bonjour et le au revoir ça devrait être une Brakha ce n'est pas une politesse déjà quand on dit Shalom Alechem c'est bien c'est déjà mieux que Boquertov et Ereftov c'est déjà mieux mais en réalité on devrait dire le nom Ado Ado Imachem c'est ça l'institution des décadmonymes donc et le Bedin Shelmata Tiknu Eze et Eskimo Bedin Shelmata en réalité c'est Boaz ils ont été Maskimim les Malachem et la troisième chose c'est quoi c'est qu'à l'époque de Ezra quand ils sont montés à Baïtcheni ils ont ordonné que le Maas est riche qu'on doit donner au Lévi on doit donner au Lévi individuellement Monsieur Lévi un tel Monsieur Lévi un tel on ne donne pas au Lévi on ne donne pas au Lévi on amène tout au Bet Hamikdash et ce sera les responsables de Hamikdash qui vont distribuer pourquoi parce que les Lévi m'ont fauté entre autres il y a plusieurs avis il y en a qui disent pour pas qu'ils le donnent à des Lévi au Vdav au Dazara ou aussi parce que les Lévi n'ont pas voulu monter avec Ezra à s'offrir en Eretz Israël à l'époque de Baïtcheni donc ils ont été punis privés de Maserichon en tous les cas pas systématiquement vous le recevez de vos voisins Béni Israël Chanukah c'est pas tout à fait une institution c'est bon c'est une question en elle-même mais c'est pas il n'y a pas une Takana Chanukah c'est comme je dirais un jour où il y a eu un S et bien je le célèbre il y a une institution il y a une institution générale de Chachamim la Gemara d'Amsachim qui dit Chachol Perek qui a une Géoula une Yeshua c'est une institution générale mais je veux dire c'est une institution générale qu'il faut faire sur chaque occasion où il y a une Yeshua où il y a une Géoula c'est une c'est une Alakha c'est pas une institution de Yom Tov c'est une Alakha bon maintenant il faut parler un peu d'Enerotranukah et tout ça mais a priori on ne voit pas que ça a la même la même disons la même place ou le même le même niveau d'institution Chanukah que Pourri on voit que c'est différent d'ailleurs il y a une Afkaminade quand même en Grotte à Vélout par exemple Pourrim c'est comme Shabbat alors que pas Hanukkah par exemple il y a des différences Pourrim c'est Mamash Yom Metzina comme Shabbat alors que Hanukkah d'abord parce que Pourrim ça fait partie du Nar ça fait partie encore de il y a un traité Donc on voit donc on voit que toute la Torah n'est pas comme ça il n'y a que ces trois exceptions là où il y avait des institutions des hommes du c'est mais tout le reste que tout ce que les Chachamim ont institué c'est pas eux qui ont institué que je crois d'accord et là c'est la parole d'Hachem c'est une révélation d'Hachem je saute les parenthèses parce que là il va avec une autre Chita et je ne veux pas qu'on s'embrouille en tous les cas dans les deux les deux fautes qui étaient je vous ai dit d'aller c'est ça je vous ai dit d'aller ça veut dire quoi ça il y a des géants il n'y a pas de géants la terre mange ça veut dire quoi ça je vous ai dit d'aller c'est la Torah c'est l'Hachem pas de question c'est ce qu'on a expliqué des années précédentes c'est ça la différence un petit peu disons un petit peu entre Yoshoa Bin Nun et Kalev Ben Yifune c'est que Yoshoa Bin Nun il est dans cette dimension là Hachem il a dit j'y vais c'est tout je ne regarde rien je ne regarde rien peu importe peu importe ce qui arrive et alors que Kalev Ben Yifune ce qui lui donne la force c'est aussi le Emunah au Bittachon mais il avait un autre point qui lui donnait cette force c'était de percevoir la grandeur et la valeur de l'Erette Israël donc si elle est tellement grande elle a une tellement grande valeur tout le reste n'a pas de dimension tout devient nain devant l'Erette Israël et pas géant voilà ils ont vu des géants mais en réalité tout le monde tout est nain avant la grandeur d'Erette Israël et c'est ce qu'on voit chez Kalev Ben Yifune parce que lui à chaque fois qu'on veut parler de Sheva H'Erette Israël c'est lui qui se prononce dans la parasha de She'la et Ak-Jochou il lui promet il lui dit à toi Avdi Kalev toi tu as parlé positivement je te donnerai une Hirusha en Erette Israël c'est un crime explicite mais Yoshua il avait la grandeur du Bittoul alors que Kalev Ben Yifune qui est un descendant d'Yéhouda Bittoul Bittoul c'est plutôt je vais de l'avant je vais plutôt je vais de l'avant donc c'est deux mais ça se complète on a besoin des deux il nous faut les deux il nous faut les deux mais Yoshua Benoun c'est le Bittoul c'est pour ça qu'il y a un danger dans le Bittoul parce que si tu es capable de l'Yedbate tu peux aussi tomber dans les filets des Meraglim et l'Yedbate à la E aussi c'est pour ça que mon cher Abbé nous doit prier et aujourd'hui il doit prier sur Yoshua Benoun parce que puisque tu es Bittoul tu as la mida la vertu de la nullation elle est grande cette vertu là mais il faut savoir l'orienter et la gérer parce que sinon ça peut être la raison de déraper on connait les paroles du Rabbenu Moshe Al-Shik non d'origine espagne mais c'est espagnol et Rabbenu Moshe Al-Shik à l'époque du Rabbenu Arizal qui est le grand commentateur qui a fini Al-Shik Chakadosh que le Harizal lui a dit à toi toi tu n'es pas fait pour venir étudier avec nous la Kabbalah que nous étudions qui est vraiment la science entre guillemets de la Kabbalah toi tu es fait pour la dracha pas nechama ton shoresh nechama dracha ça ne veut pas dire qu'il n'était pas Mekouba le Al-Shik il était Baki Bazar et tout ça mais c'était tout orienté vers le drouche le commentaire l'explication et le commentaire et le Harizal lui a dit il y avait des élèves qui étaient très grands mais il ne les prenait pas dans ses choux horribles je pense que oui il en était question en tous les cas il en était question le fils de David Améler qu'est-ce qu'il a dit sur lui on sait qu'Adonia il a voulu lui prendre qu'est-ce qu'il disait il avait la prétention de dire c'est moi qui va c'est moi qui va suivre David Améler du vivant de David Améler et donc il a organisé son affaire il a réussi à faire son entre guillemets son lobby de gens importants entre autres Yoav Ben Serouya et d'autres il a réussi à le prendre en coalition avec lui et tout ça pour dire pour décider c'est moi qui va régner on vient alors évidemment faire venir ça à cette arrivée aux oreilles de David Améler par Batsheva Nathan a dit à Batsheva et ensemble ils ont décidé de faire passer ça à David Améler qui était au seuil de son décès il était proche de sa mort et évidemment il a dit effectivement c'est Shlomo Améler qui va régner et c'est pas Adonia Ben Chagit mais Adonia Ben Chagit quand il a vu que ça s'est passé comme ça il a eu peur que Shlomo le tue parce que Shlomo Améler il était destiné par David Améler David Améler il a juré que ça serait Shlomo il a juré à sa femme Batsheva la maman de Shlomo et devant Nathan un avis qui était celui qui agissait là-bas pour faire Bémet pour éviter cette catastrophe ça aurait pu finir mal parce que David Améler aurait décédé on aurait un grand problème et Baur HaShem Adonia Ben Chagit se sauve mais il se sauve pas loin et il va au Bet-Amigdash et il s'accroche au Karnot à Mizbeach qui sont les les Karnot à Mizbeach non je ne sais pas si on les appelle Karnot et Shlomo Améler envoie lui dire Shlomo Améler lui dit je ne te tue pas mais tiens-toi tranquille reste sage c'est ce qu'il dit ici vous voyez Ben Chagit si tu Ben Chagit ça veut dire que tu arrives à te maîtriser et ne pas faire d'erreur c'est ça qui veut dire Ben Chagit ça veut dire un homme vaillant un homme fort un homme qui se maîtrise et pas un homme qui qui va faillir ou qui va faiblir je ne te touche pas je ne te touche pas je ne te punis pas mais s'il y a un mal qui va se faire tu vas périr c'est quoi c'est quoi un quelconque mal ça veut dire quoi un quelconque mal même s'il n'y aura pas une faute qui mérite la condamnation à mort je te tue c'est pas logique bon parce que ça sera un petit détail la faute originelle qui était d'avoir voulu faire le coup d'état entre guillemets en tous les cas de m'avoir contourné et voulu prendre la royauté ça tu le payeras même si la faute que tu fais voilà même si la faute elle est bénigne elle n'est rien anodine une petite faute de rien qui ne mérite pas une condamnation à mort qui n'est même pas morée de malcroute je te tuerai pour ça mais pas pour ça parce que ça ça réveille la faute la faute originelle donc là on voit un principe bon ce qui s'est passé avec avec Adonia ben Chagit c'est qu'il a fait une erreur qui était plus que que une petite faute à anodine puisqu'il a demandé il est allé chez Batsheva il a dit madame qui est donc la femme de mon père Batsheva qui est la femme de mon père la femme j'ai une demande je te demande je fais mon plaisir elle est gentille je dis oui malgré elle n'est pas rancunière parce qu'il a fait a priori il a voulu prendre la place de son fils bon elle n'est pas rancunière demande qu'est-ce que tu veux j'ai quelque chose à demander au roi Shlomo d'accord ben je veux Avishaga Shunamit c'est-à-dire la jeune fille si on peut dire comme ça qui servait David Améler et qui le chauffait quand il était à la fin de sa vie qu'il avait très 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 froid aucune couverture même pas électrique je dis en rigolant rien de bouillé avec le chauffer à part une béthoula comme les familles nous disent que la béthoula et Mandel il n'a eu aucune relation avec elle et a priori il n'y a eu aucun si on demande a priori si on suppose que d'après ce que la demande de Adunia ben Chagit elle ne pouvait pas être la femme sinon c'est la femme de son père elle est à Soura donc a priori elle n'était pas ça la femme de son père il faut c'est un sujet en lui il vient il demande sinon Batsheva il lui aurait dit écoute c'est pas possible ça commence même pas elle ne demande pas une chose pareille donc elle va chez Shlomo Améler il demande Adunia ben Chagit la femme enfin la femme c'est la béthoula qui était à côté de David Améler aux côtés de David Améler et Shlomo Améler il lui dit à sa maman d'abord Shlomo Améler il dit maman tu veux tout ce que tu lui demandes je fais qui vous aime et alors elle lui dit je veux je veux Adunia je veux Avishag à Shunamit il demande ton frère il demande Avishag à Shunamit pour femme il la demande en femme on lui donne elle n'était pas mariée à David je répète donc on peut lui la donner Shlomo Améler il dit à sa maman pourquoi tu ne demandes pas la royauté puisque tu demandes la royauté pour pour Adunia ben Chagit il a compris évidemment Shlomo Améler derrière cette demande là il y a une sorte de revendication de ce que David Améler a dit que ce serait Shlomo qui va régner et puisqu'elle a servi elle c'est comme un charvit comme le sceptre c'est à dire c'est comme le charvit du roi donc si je prends Avishag à Shunamit comme femme c'est en réalité je prends dans ma main le charvit et ça veut dire prépare-toi je t'annonce je t'annonce que je vais prendre je vais régner alors évidemment c'est pas une petite faute c'est vraiment une déclaration en réalité c'est une déclaration de guerre c'est une déclaration de coup d'état encore une fois et c'est pour ça que Shlomo Amélech a envoyé Benaya ou Benyoyada pour sur place tuer Adonia Benchavit mais ce qu'il apprend le charme ce n'est pas de ce qui s'est passé c'est que Shlomo Amélech il lui a dit la petite faille et la petite déviation Ken je vais mais là il a fait une grave faute oui mais il a demandé oui c'est une demande elle était en train de vous parler il serait parti il serait parti dans l'Égypte on y arrivera dans l'Océan de Nars ça vous donne envie d'arriver et d'avancer dans le Nars on continue je continue donc il s'en va un peu comme il dit Yaakov Cohen moi je ne le prends pas tout à fait comme ça mais le Shemishmuel il le dit il affirme comme il dit Yaakov Cohen quand il était c'est pas il a demandé on le refuse c'est tout on refuse non mais tu demandes il n'a fait que demander il n'a pas pris s'il avait pris Abishak pardon ça ressemble à l'Égypte c'est ça ce qu'il veut dire non ce qu'il veut dire il veut dire que maintenant il va c'est à dire les traces les traces de l'ancienne de l'ancienne révolte c'est à dire tu t'es révolté à Donia Ben Chagit en voulant prendre le règne en voulant prendre le règne tu t'es révolté bon je t'ai menacé je t'ai prévenu alors maintenant qu'est-ce que tu fais tu fais une petite demande la femme qui n'était pas la femme de David il veut se marier avec elle c'est tout il ne demande pas maintenant le règne mais tu réveilles la première révolte on n'a pas le droit d'utiliser le le sceptre le sceptre du roi c'est ainsi dans notre affaire à nous toute l'assemblée toute l'israël ils ne méritent pas la condamnation à mort maintenant c'est quoi je vais les anéantir à un instant et a priori on voit du roi et on voit même de rachis que je vous ai lu qu'il s'agissait de tout l'israël encore une fois c'est le roi c'est le roi les 250 les 250 ils sortent de la coalition il est sorti de la coalition il est sorti il est sorti à cause de la faute ancienne qui est les miraglim et tout le monde a pleuré la nuit tout le monde a écouté tout le monde s'est plaint tout le monde a pleuré à part les lévi les lévi n'ont pas fauté les femmes n'ont pas fauté les femmes n'ont pas fauté avec les hommes qui pleuraient pour une fois je veux dire je dis ça évidemment en humour avec leur mari parce qu'elles ont souffert de la destruction des bêtes amigdash comme nous même les lévi même les lévi ils subissent le le fait que tout le peuple en Israël ne se sont pas nous on lit le texte de la Torah mais on ne voit pas de réaction chez le peuple finalement on voit quand la réaction chez le peuple après après que Korach et toute l'Assemblée punis certains engloutis certains brûlés Korach et ses enfants sont engloutis sous la terre et les autres sont brûlés après le peuple réagit il vient chez Moshe avant il dit vous avez tué c'est vous qui avez tué l'Assemblée c'est qu'on voit on voit que finalement c'est intéressant de voir qu'ils voient devant leurs yeux un esgaloui c'est presque plus que Kéatiam Sou comme il dit Moshe Rabbeinu c'est-à-dire c'est en réalité la bouche qui a été créée à la création du monde qui va s'ouvrir pour les engloutir c'est fabuleux c'est incroyable au lieu de d'être entièrement je veux dire soumis et résignés et annulés de nouveau ils se révoltent ils accusent donc on voit on sent un petit peu ils se révèlent un petit peu qu'en réalité il y a un petit peu dans le cœur du peuple quelque chose mais ils n'ont pas affirmé et c'est ce cas mais le Shemish Moel ici ne va pas nous dire qu'ils étaient en révolte mais ils n'ont pas empêché la révolte pourquoi le peuple ne se soulève pas quoi il y a des milliers de béni Israël 600 000 ils ne font pas le poids devant 250 et c'est ce qu'il dit Le Shemish Moel qu'ils avaient une émouna d'Hashem entière ils auraient sorti les yeux de Korach il dit pourquoi il s'appelle Korach pourquoi il s'appelle Korach il dit non non pas dans le sens oui il y a aussi il y en a qui disent refroidir il y en a qui disent faire une Korach ça veut dire c'est comme on enlève les cheveux c'est faire une Korach ça veut dire c'est détruire le peuple c'est une tonsure ils ont tendu le peuple on voit devant nous que Korach vient se révolter s'opposer et s'affronter à Moshe Nevi Hashem qui est le prophète d'Hashem le fait qu'il n'y a pas eu de réaction du peuple c'est quand même intriguant on n'y pense pas trop en général quand on arrive au Parashoat Korach de la comment dire l'indifférence ou de la en tous les cas le manque de le silence voilà on ne voit pas il y a ce silence là qui est a priori en réalité prouve qu'il n'y avait pas une suffisamment de de détermination du peuple c'est comme ça qu'il y a un charisme très fort les gens ils sont ils sont immobilisés par ça c'est c'est un petit peu ça tu as une capacité de réflexion quand même ils réfléchissent parce qu'ils étaient cons mais ils avaient peur de réagir ils étaient immobiles ils étaient hypnotisés par sa force il était fort c'était pas n'importe qui ils ont fait ils ont fait il y avait des slogans il y avait du comment on dit du un moula propagande il y avait de la propagande il y avait de la propagande ils ont été sensibilisés le peuple vous voyez Moshe Aaron tout le monde profite de vous ils reçoivent tout ce qu'il faut ils promontent maasère etc et les Léviïmes ils sont ils sont humiliés humiliés ils sont humiliés ils sont humiliés ils sont humiliés avec le tout ce qu'on leur a fait toute la procédure de l'entrée dans la Lévia alors quel était le le doute qui s'est installé dans le cœur de l'ensemble du peuple c'est ce point qu'on vient de dire qui qui n'est pas entièrement une révolte mais qui est en réalité grave c'est quoi de penser que Moshe il a fait et Agjohu était d'accord avec lui c'est ça qui a qui était dans les cœurs c'est pour cela que ils n'étaient pas ils ne se sont pas opposés à cette révolte pour s'opposer il faut être vraiment sentir qu'il y a ici une une porte atteinte au fondement de la Emouna mais ils n'ont pas senti qu'il y avait une 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 portée atteinte au fondement de la Emouna c'est ce que tu dis par rapport à Adoniyah si il y a un mal si je veux trouver le quelconque mal un quelconque et bien tu vas payer pour les origines tu vas payer pour les fautes antécédentes tu vas payer pour ça c'est un choservé néo ça veut dire quoi en réalité ça veut dire que une petite faute anodine révèle que tu n'as tu n'es pas nettoyé du passé c'est ça que ça veut dire c'est pas un règlement de compte ah comme dans le passé tu as tu as un un si tu veux un dossier un dossier pénal je vais dire comme ça alors maintenant si tu fautes je t'en veux plus non si tu fautes ça veut dire qu'en réalité tu n'es pas nettoyé du passé et ça c'est très important on le voit dans beaucoup de domaines on ne peut pas maintenant s'attarder là-dessus mais c'est un fondement important alors maintenant comme on vient de dire que le manque de Emunah de Chet Amiraglin qui est un manque de Emunah de Torah chez Birtav et le manque de Emunah de Torah et le manque de Emunah de Korach qui est un manque d'Emunah de Torah chez Béalpé sont liés l'un à l'autre donc comme vous avez voté le Chet Amiraglin qui était un manque d'Emunah de Torah chez Birtav maintenant vous tombez dans le manque d'Emunah de Torah chez Béalpé parce qu'il a dit Biktahat c'est le même casien c'est relié le manque d'Emunah sont reliés et donc maintenant vous tombez dans le manque d'Emunah de Torah chez Béalpé qu'on a défini que même si tu crois que Akadosh Baruch Hu que la Providence que Hachem est d'accord avec les décisions des Chachamim c'est pas l'Emunah de Torah chez Béalpé l'Emunah de Torah c'est de croire que ce que Moshe dit que les Névi'im disent que les Chachamim disent c'est une suite c'est une une continuation de la de la parole d'Hachem maintenant le Chem va rajouter et un Midrash j'ai cherché un petit peu dans la Koutchimoni j'ai pas trouvé dans Rabenu Bechaye j'ai pas trouvé quand il dit un Midrash je pense pas qu'il veut dire un Midrash sinon il les aurait ramené j'ai pas trouvé j'ai cherché bon mais il fallait mieux chercher j'ai pas eu le temps de chercher dans tout j'ai un peu contourné un peu Rabenu Bechaye et à Koutchimoni j'ai pas vu mais parce que en général bon très souvent ça arrive que Rabenu Bechaye ramène des Midrash qui sont pas dans les c'est des Midrash qu'on a pas dans les Midrash mais il y a d'autres Midrash qu'il faudrait peut-être consulter alors il dit là-bas que c'est écrit qu'est-ce qu'il a appris à Kourach de s'opposer à Moshe il a vu la Parah Adouma c'est quoi il a vu Parah Adouma alors il nous explique avant d'expliquer d'abord c'est des choses étonnantes alors il dit c'est écrit dans le Midrash Rabah c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi je vais te dévoiler le le secret de Parah Adouma c'est 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 pour les autres ça reste une bon le Midrash parle là-bas continue à commenter mais en tous les cas on voit que le Parah Adouma a été dévoilé à personne d'autre les Khran et Mégali qu'est-ce qu'il est écrit dans un autre Midrash dans Parashat Nassot le Midrash se trouve il est écrit je ne veux pas le lire maintenant du Midrash lui-même Rav Khanan Ben Pazit Patar Krab Parashat Parah dans Parashat Parah Adouma on voit que tout est avec le chiffre 7 si vous voulez ça je peux vous le dire il nous dit c'est-à-dire cette fois est écrit le mot Parah tout ça il y a 7 fois écrit dans la Parashat Rokat et pourquoi alors le Shemishmuel explique cette notion de 7 et 7 dans Parah Adouma ça veut dire que quand on arrive au 40 alors on peut accéder à la 50ème porte pour tout le monde c'est cette facette donc ça reste dans le domaine de 49 mais il dit à laquelle je m'égoïne à laquelle qui est au délai de 49 et il ramène ici un nom de m'égoïne de Mégalais Amokot de Ravie Natan Shapira Ravie Natan Neta Shapira qui était un chame qui a écrit des choses extraordinaires et qu'en il a eu du 49 degrés du ça veut dire dans les ça veut dire il y a 49 portes il y a la 50ème porte et la 50ème porte elle-même elle a 49 degrés et Moshé Rabbeinu il a acquis les 49 degrés de la 50ème porte ça c'est écrit dans Mégalais Amokot comme il s'appelle Mégalais Amokot c'est-à-dire un livre vraiment de secret mais très très satoum très énigmatique parce que Moshé Rabbeinu comme il a accédé à la 50ème porte il va pouvoir mais le Mashiach va accéder à la 50ème de la 50ème et c'est écrit dans le Midrash que le Mashiach lui va accéder jusqu'au fin fond du secret de la Parahadouba vous savez que Moshé Rabbeinu il a servi pendant les 7 jours de Hanukat Amishkan les 7 jours avant Hanukat Amishkan en réalité 7 jours qui précédaient Hanukat Amishkan c'est-à-dire les 7 jours qui étaient avant Rosh Chodesh Nisan Il était aussi Lévi Moshé Rabbeinu il était Cohen il était Lévi mais non seulement il était Lévi dans le sens de l'appartenance au chevet à la fribu mais aussi Meshorer Moshé Rabbeinu il était écrit Moshé Daber va Elohim ya'anenu Bekol Moshé Rabbeinu il dit c'est quoi Bekol Iskekol Moshé Rabbeinu lui aussi il devait chanter il devait chanter c'est-à-dire la fonction de Lévi de chanter elle était aussi et concernait aussi Moshé Rabbeinu on n'a pas souvent entendu celle-là je veux dire cette affirmation de Chazal il était aussi chômer dans la Mishnad Tamid on voit que Moshé Rabbeinu aussi en tant que Lévi il était sort de chômer vous savez que les Lévi mais il était chommer mais il se trouvait où il était avec vous savez qu'il y avait autour du Mishkan il y avait les trois les trois tribus de Lévi et Moshé Rabbeinu se trouvait devant avec quel chevet et qui avait à côté en Shkhenout Moshé Rabbeinu et on sait que Moshé Rabbeinu était Meler pourquoi Moshé Rabbeinu il peut être et Kohen Gadol et Lévi et et aussi dans la fonction du Lévi il était et chanteur et chômer et il était roi alors ce qui est intéressant d'expliquer c'est qu'on te dit qu'il était tout ça c'est quoi il était roi bon c'est vrai qu'avant il était roi à couche quand même d'après le Midrash mais quand on dit il était roi qu'on devait sonner devant les trompettes on devait sonner aux trompettes devant Moshé Rabbeinu ça veut dire qu'il est roi maintenant aussi c'est pas qu'il était roi mais quand on veut dire qu'il était roi ça veut dire qu'on rallie Moshé Rabbeinu il a des propriétés et des dimensions de tout et ça s'est et ça s'est réalisé à des moments bien déterminés ça a apparu c'est pas qu'il était toujours Kohen Gadol il a même perdu la Kivun Agdola mais il avait un potentiel de Kohen Gadol qui s'est réalisé à un certain moment il a chanté j'imagine qu'il n'était pas toujours à chanter avec les Lévi mais c'est pas important on a dans le principe qu'il était comme Arjourou il a dit Abraham Avinu tu es Kohen ou Arjourou il a dit au Malach qui a blessé qui a blessé Yaakov Avinu cette nuit là il a dit au Malach tu as rendu mon Kohen en lui faisant en lui touchant le guide à nacher mais Yaakov Avinu il était Kohen oui il a un potentiel la Kéouna et Abraham Avinu aussi donc quand on dit que Moshé il a tout ça veut dire qu'il a tout en réalité ce potentiel qui s'est réalisé dans des moments précis de la vie ou dans certains comportements voilà on sonne des trompettes devant toi comme un roi évidemment c'est toi qui décides comme un roi aussi le char à nous la cinquantième porte elle est au-delà des midotes c'est-à-dire quoi c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a le bidat à dim dim chesed la hamim donc la providence elle apparaît dans le monde par plusieurs il y a plusieurs canaux si on peut dire mais il y a le canal originel qui dépasse qui est avant la division la providence elle paraît se diviser dans ce monde parce qu'elle descend vers le monde mais avant de descendre vers le monde est-ce que la pensée divine est-ce que la mida la mida la vertu divine elle est une vertu qui est au-delà de toute division et au-delà de toute midote il n'y a pas de midote c'est simplement dans son dévoilement dans ce monde quand il agit quand il se dévoile quand il est alors là il y a il y a ces divisions qui ne sont que relatives à nous toutes les divisions qu'il y a dans les midotes elles sont relatives qu'à nous mais dans son essence il n'y a aucune division c'est le keter en réalité c'est le keter et pourquoi la para parce que la para elle est c'est pour ça qu'elle peut rendre pure l'impure et l'impure peut ça veut dire qu'il n'y a plus cette division entre pure et impure finalement elle disparaît avec la midote de para la para la para la para il n'y a pas de midote les mal à midote alors qu'elle il n'y a il n'y a il n'y a il n'y a tout le keter tout le keter tout le keter tout le keter sans division il veut expliquer ce midrash là qu'est-ce qu'il lui a pris à Korach de venir s'opposer à Moshe Rabbeinu il a vu parashat para il a vu c'est quoi il a vu parashat para parashat para lui il a compris c'est un grand il a oui compris la para c'est quoi para ça veut dire il a vu avec les yeux ra ça veut dire il a compris c'est quoi ça me semble c'est compréhensible à mes yeux c'est plausible à mes yeux puisqu'il a eu une perception de la parade cette perception là qu'il a eu elle est au delà elle est au delà de toutes les divisions alors qu'est-ce qu'il pensait lui je suis Lévi mais je peux être Kohemi en principe quelqu'un je suis là merci merci si je suis Lévi mais je peux être Kohemi qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce que Moshe Rabbeinu lui dit vous êtes Lévi vous vous rendez compte vous êtes Tohané à Aron vous portez le Aron et le Chot qu'est-ce que vous voulez de plus on veut la Kiruna mais pourquoi Korach il peut penser que la Kiruna lui arrive alors si on monte de degrés nous tous pour interpréter ça ça veut dire que Korach c'est réellement c'est dépasser c'est dépasser les 7 fois 7 parce que le Pchat c'est 7 fois 7 et ça tout le monde le connaît mais Moshe Rabbeinu toi tu dépasse tu arrives et Korach il a cru on va peut-être mieux comprendre maintenant pourquoi il a cru qu'il a compris la Parahadouma donc il est rentré dans Charanoun je suis dans Charanoun chez moi il n'y a plus de division je suis Lévi je peux être Kohen moi moi je peux être Kohen alors je continue c'est Akadosh Gokho qui distribue les cartes c'est pas on a dit précisément que Moshe il a décidé et Hashem a été d'accord alors on continue alors Korach n'a pas bien vu pas toute personne qui comprend la Parahadouma ça veut dire qu'il est arrivé à la 5ème porte c'est l'inverse qui est vrai c'est quoi ? c'est quoi ? comme Moshe Rabbeinu c'est pas parce qu'il a compris la Parahadouma qu'il est arrivé à Charanoun c'est parce qu'il a accédé à Charanoun dans sa perfection spirituelle c'est ça qu'il a permis de percevoir la 50ème porte parce que quand j'arrive à la 5ème porte c'est à dire dans la réalité spirituelle si on peut dire comme ça à ce moment-là je comprends il peut y avoir un Chacham qui va comprendre intellectuellement parlant il va avoir la perception de la Parahadouma sans qu'il ait accédé à la 50ème porte on voit bien même aujourd'hui on a été chercher les lumières de la mitzvah de Parahadouma aujourd'hui il y a plein de midrashim plein de commentaires est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde qui va donner une explication de Parahadouma il y a plein d'explications qui sont données est-ce que c'est pour autant on va dire pour autant qu'ils sont arrivés à la 50ème porte quelle est l'erreur de Korah ? l'erreur de Korah c'est en réalité c'est l'explication que très souvent on associe à la révolte de Korah qui est quoi ? que lui puisqu'il a compris intellectuellement il se sentait haut au niveau c'est en réalité ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit ? on a tous entendu à nos rites donc ça y est on est tous au même niveau et il n'a pas compris qu'en réalité c'est quoi le niveau de Charanoun ? c'est une perception qui dépend de la perfection spirituelle tu dois arriver à Charanoun et par la suite tu vas comprendre tu vas comprendre la Parahadouma mais si tu veux toucher la Parahadouma à l'explication la plus secrète c'est pas pour autant que tu arrives à la cinquantième porte et là ça devient encore plus ambiguït ça veut dire qu'à part le fait qu'il y a un problème avec Korah et Adato de Emouna Betorah et Bealpé de croire que mon cher Abbé il a dit et que Joukho a été d'accord qu'il y a un problème de sorte de Kfira en tous les cas un manque de Emouna Betorah et Bealpé mais aussi un problème c'est qu'il a eu avec l'assurance de sa perception intellectuelle de sa compréhension intellectuelle il était sûr qu'il pouvait partir de la perception du Sha'ar du Sha'ar Anouna et six jours de la création c'est quoi six jours c'est dix dimensions c'est six dimensions pardon il y a dix Mahamarot mais il y a six dimensions parce qu'il y a des jours où il y a plusieurs Mahamarot c'est pour ça qu'on en arrive à dix il y a six dimensions c'est quoi dimension le premier jour c'est Chesed le dimanche c'est Chesed le lundi c'est Kvura le mardi c'est Tifer et ceux qui disent le Chocle Israël pourront le voir dans le choix des Pirkei Mishnayot le dimanche on lit enfin le dimanche Yom Oguerat qu'est-ce qu'on lit on lit Zahim c'est Chesed c'est Mephorage dans le Harizal donc chaque jour c'est un et c'est pas seulement il est parallèle c'est le la mida qui donne au jour la propriété du jour et le même essence du jour c'est quoi un jour c'est du temps mais c'est quoi un temps un temps c'est une dimension spirituelle un temps c'est une dimension spirituelle et ce qui différencie un jour de l'autre c'est la dimension spirituelle qui le gère et qui l'alimente alors le Shah Ranun il est au-delà des sept jours puisque c'est c'est un plus au-delà des sept fois sept c'est un au-delà des sept fois sept qui sont dits dans le Midrash qu'il y a sept fois sept sept fois para sept fois kéoun il y a le Shah Ranun où le Malam Iced Erasmanim donc qu'est-ce qu'il a été Poghem au jour qui est au-delà du temps le jour le cinquantième tu es Poghem pourquoi tu te crois arriver au cinquantième parce que tu as pu comprendre la parole ou tu as même compris peut-être tu crois que tu es arrivé au cinquantième donc tu es Poghem parce que tu en réalité portes atteinte Kéoun et tu c'est un rilou comment on dit une blasphémation une profanation une profanation il y a une profanation de la valeur du Shah Ranun que Moshé Rabbe lui est arrivé et il lui manque le cinquantième de la cinquantième de Kéoun et il lui manque mais toi tu penses que tu es arrivé parce que tu as compris intellectuellement la paraduma ça avec ça il y a une profanation du Shah Ranun qui en réalité qui représente la dimension au-delà du temps si c'est ainsi quelle va être la punition Mida qui ne dit Mida Réga on peut dire la destruction la mort de Korach elle va se faire Réga le problème ici ce n'est pas comment s'est fait la mort c'est pourquoi la Torah insiste sur le fait que c'est Réga c'est ça qu'il faut comprendre le Icar de la Drahman pourquoi c'est important Réga une de mieux en quoi c'est important la Torah veut te faire comprendre qu'elle est à travers cette punition telle qu'elle est définie et telle qu'elle est présentée dans la Torah de comprendre quelle est l'erreur et quelle est la faute la punition elle est Réga parce que tu as la faute Réga c'est quoi Réga un instant c'est au-delà du temps parce que l'instant n'a pas de longé il n'a pas de longueur de longévité c'est ce que je voulais dire mais je n'étais pas sûr c'est pas mesurable Réga c'est pas la définition comme la Gemara elle dit Réga c'est quoi Réga c'est le temps de dire Réga c'est n'a pas ça n'a pas dans le temps une dimension il n'a pas de dimension de temps c'est ça Réga et pourquoi parce que tu as porté atteinte à la dimension qui est au-delà du temps et c'est quoi la dimension qui est au-delà du temps c'est la Charanoun qui est le niveau de Moshé Rabbeinu donc en réalité tu portes atteinte à la Charanoun mais tu portes atteinte aussi à Moshé Rabbeinu qui est le Pshad de la Torah et donc et ainsi tu vas être tu vas être puni Mida c'est ce qui va agir sur toi l'au-delà du temps pour punir le fait que tu as voulu te croire toi au-delà du temps dans la dimension de Charanoun qui est en réalité en réalité avoir cru que tu es intellectuellement tu étais là-bas et en réalité tu n'étais peut-être intellectuellement mais tu n'étais pas spirituellement et encore une fois on revient au fait que l'idée qui est connue c'est que l'erreur la vraie erreur de quoi c'est de quoi on peut dire à Moshé Rabbeinu on est tous à égalité maintenant on a tous entendu à nos hibre qu'est-ce qu'il veut dire par là il semblerait qu'il voulait dire ça y est on est tous on a le niveau on a le niveau Moshé ça y est mais il y a une chose qu'il n'a pas compris c'est que le vrai niveau de Moshé Rabbeinu il n'a pas atteint par l'intellectualisme par le il est atteint par la perfection humaine qui nécessite une disposition au niveau des midotes au niveau d'annuler le peu de matérialité qu'il y a parashmishto qu'est-ce qui a été reproché par Myriam et Aaron toutes ces choses-là Korach n'a pas tenu compte et on connaît ce problème-là très souvent l'approche l'approche des juifs qui sont des fois influencés dans le mauvais sens c'est une approche qui est intellectuelle nous on doit être des intellectuels mais une intellectualité comme on l'a dit très souvent qui est au service de la spiritualité qui est un instrument l'intellectualisme c'est un instrument un instrument conditionnel on doit travailler on doit réfléchir on doit comprendre on doit développer on doit analyser bien sûr mais c'est un instrument mais le niveau le niveau à qui il va dépendre de quoi de la perfection qui va suivre cette compréhension intellectuelle-là qui va accompagner les midotes les maassimtovim l'agdoucha l'irachamaym et l'agdoucha sans ça rien du tout et là et l'erreur et c'est pour cela que Korach finalement est ce qu'il représente nous suit nous poursuit toutes les époques il y a toujours ce problème-là de ne pas de ne pas accepter de de s'incliner et de s'annuler devant devant la parole des khachamim telle qu'elle a été transmise et pourquoi ça concerne toute la toute l'assemblée pourquoi ça concerne toute l'âme Israël pourquoi ça concerne tout le monde parce que le fait de ne pas avoir empêché de ne pas avoir protester non réagir réagir et empêcher et bien il y a une légère partie mais Moshé Rabbeinot lui va dire à Kajoukou non on ne va pas rentrer dans cette punition ce qui n'était pas actif ce qui n'était pas ce qui n'a pas été movilime dans ce maal il a fallu prouvé c'est pas des mais Moshé Rabbeinot